Merci mon héros, héros, héros Merci mon héros Bonjour, quelle est ton histoire ? Je vais vous parler de l'importance du dialogue entre parents et enfants sur la sexualité. Je viens d'un pays, je vis dans une société où parler du sexe est un sujet tabou. Qui est ton héros ? Cependant j'ai eu la chance, la grâce d'avoir une mère qui est restée à la fois très très africaine, dans le respect des principes africains, et très très religieuse, si je veux me permettre de dire. C'est-à-dire qu'elle respecte beaucoup les principes qui sont liés à la religion. Cependant cela n'est pas interdit de bien vouloir me parler de la sexualité très tôt. Pas très tôt, mais depuis mon plus jeune enfance en fait. Et c'est une expérience qui m'a évité des troubles pendant mon adolescence, pendant ma puberté. Ce qui fait aujourd'hui, et je suis assez grand, j'ai mûri dans la chose, et je n'ai pas connu de troubles ni de perturbations en ce qui concerne le sexe. Et c'est souvent avec plaisir que je me permets de dire, car ma mère a tant aimé ma future épouse, qu'elle s'est surpassée pour lui préparer un mari sexuellement sain et équilibré. Quel est ton message ? Je profite pour dire à tous les parents qu'il n'y a aucune honte de protéger ou bien de faire de son mieux pour préparer l'avenir de sa postérité, en parlant de la sexualité qui peut nuire, qui peut causer des dommages dans la vie future de vos enfants. Alors, brisons les tabous et parlons à nos enfants sans pour autant avoir honte. Brisez les tabous, parlez de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dis merci toi, mon héros vivant ? Sous-titrage ST' 501 Merci.